Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je vais commencer à faire des vidéos. Je ne sais pas ça va être quoi le rythme. J'en fais déjà tous les jours. Mais le but c'est de vous amener vers des outils, des trucs pour pouvoir travailler différentes sphères spirituelles. Aujourd'hui, je vais parler de la formation que je donne « Apprendre à être un ange humain ». Donc, cette fin de semaine, le 4 juin, mais à travers différentes formations, conférences, mais aussi sur mon site internet, j'ai la formation de disponible. Je vais vous donner un truc, celui que je sens qui est important pour le plus grand homme aujourd'hui par rapport à cette formation-là. Donc, je vais me centrer avec votre énergie. Je vais me centrer au niveau du cœur, mais me connecter avec votre énergie, avec la partie évolutive de vous. Je vais me connecter avec le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter à cette vidéo. Et je vais demander à l'univers, l'outil, dans tout ce que j'ai donné comme bagage, formation « Apprendre à être un ange humain », lequel je devrais vous donner présentement pour vous aider, pour aider le plus grand nombre de personnes possible. Donc, ce que ça me dit, c'est d'utiliser le pouvoir de l'intention, les affirmations. Créez-vous des affirmations positives qui vont vous aider à aller vers votre lumière intérieure. Apprendre à être un ange humain, en fait, c'est apprendre à faire un avec son essence, avec son âme, avec sa partie divine. C'est d'être le plus pur qu'on peut dans le moment présent et devenir le plus pur possible au cours du temps pour vraiment aller vers une énergie que j'appelle angélique. Donc, affirmations, vous pouvez en créer et vous pouvez aussi reciter des affirmations telles que « Je suis énergie angélique », « Je suis amour », « Je suis amour inconditionnel », « Je suis lumière ». Créez-vous des « Je suis pur », « Je suis pur » comme Dieu le veut. » Donc, ce sont tous des affirmations « Je suis une déesse incarnée ». Donc, créez-vous des affirmations qui vont stimuler votre subconscient. Les affirmations, en fait, sont la nourriture de l'âme. Donc, plus vous allez vous créer des belles affirmations, vous savez que les affirmations, les paroles, les prières, les intentions, c'est tout pareil ou même. Donc, plus vous allez vous nourrir de belles paroles, de belles affirmations et plus votre énergie va être belle aussi. Donc, vous êtes ce que vous dites. Votre vibration est ce que vous émettez comme énergie. Donc, plus vous allez dire des belles choses, plus votre énergie va être belle et plus vous allez être en alignement avec cette pureté dont vous espérez être, atteindre. Donc, c'est une formule parmi tant d'autres. Comment on fait des affirmations par nous-mêmes? Il y a quelques règles à suivre. La première, c'est d'être précis dans le moment présent et positif, bien sûr. Donc, à vous de créer. Vous êtes des créateurs, créatrices divins. Donc, laissez-vous inspirer et créer les affirmations, la nourriture pour votre âme que vous avez besoin dans le moment présent. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite de belles nourritures, une belle évolution. Donc, merci à vous. À la prochaine. Merci. Amour, lumière, abondance à tous les niveaux. Paix et joie dans votre cœur. À la prochaine.